Hello, hello ! C'est Lingen, auteur du Guide du Blogueur. Et aujourd'hui, on va passer en revue les 7 chapitres qui composent ce livre. Et j'ai même un post-it avec des choses additionnelles à vous partager. Donc, je suis auteur du Guide du Blogueur. J'accompagne les particuliers à lancer un business sur le web. J'aide les entreprises, les entrepreneurs à croître. Et si vous aimez cette chaîne, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à liker la vidéo. Alors, j'ai voulu formatiser, structurer ce livre en 7 chapitres pour que vous puissiez vraiment comprendre que vous êtes une entreprise en devenir, certes, mais vous êtes une entreprise. Et donc, dans une entreprise, pour que ça tourne, il faut qu'il y ait des rôles différents, il faut qu'il y ait des casquettes différentes. Et comme c'est vous qui portez toutes les casquettes, c'est important de comprendre quelles casquettes vous portez et de ne pas porter des casquettes en même temps. Vous êtes ridicule avec deux ou trois casquettes en même temps. Donc, à chaque fois que vous travaillez, pensez à... En ce moment, est-ce que je fais du marketing ? Est-ce que je fais de la création de contenu ? Est-ce que je fais de la technique ? D'essayer de segmenter pour être le plus efficace possible et de ne pas négliger chacun de ces aspects. Alors, le premier chapitre, ça parle du blogging. Le blogging au sens large. Donc, vraiment cette idée de vous avez une passion, eh bien, créez du contenu et partagez cette passion sans vous prendre la tête. OK ? On n'est pas dans un modèle où il faut un diplôme, un business plan. Donc, simplement, soyez vous-même. Gardez en tête que le blogging aujourd'hui au sens moderne, c'est du contenu écrit, audio, vidéo et puis photos et images et dessins. OK ? Donc, c'est ça le blogging. Pensez à votre passion et dites-vous aujourd'hui, pour 50 euros par an, je peux avoir une plateforme professionnelle où je peux partager mon contenu sans pression. D'accord ? Vous êtes juste un blogueur. Maintenant, ce que je vous invite à faire, l'étape 2, c'est en fait de aussi prendre en compte que vous êtes un technicien, vous êtes un informaticien. Même si vous n'êtes pas un informaticien, il faut que vous portiez cette casquette dans l'entreprise. Il faut que vous preniez soin de votre site. Est-ce que vous avez installé tous les plugins indispensables ? Est-ce que vous avez des sauvegardes automatisées ? Est-ce que vous mettez à jour vos plugins et thèmes et votre WordPress ? Donc, ça, c'est aussi à prendre en compte. Donc, je connais aussi des gens qui passent tellement de temps sur ça qu'ils oublient la partie créative du blog et qu'ils se concentrent juste sur la partie technique. Attention aussi. Troisième partie, troisième chapitre du livre, c'est le créateur. Donc, autant le blogueur, il s'en fiche un petit peu, voilà, il fait son truc. Mais le créateur, il va aller plus loin. Le créateur, il va vraiment se focaliser sur un format plus qu'un autre. Est-ce que je fais plus de vidéos, plus de podcasts, plus de textes ? Moi, par exemple, de par mon métier, je suis obligé de maîtriser les trois. Aujourd'hui, j'ai négligé un peu plus le texte. Je fais un peu plus de vidéos et d'audio. Mais si ça n'avait pas été mon métier de former les gens et de ne pas avoir à me focaliser à fond sur maîtriser les choses pour pouvoir les délivrer et les partager, moi, ce que je fais, c'est que je me concentrerai beaucoup sur le podcast, je pense, aujourd'hui et quand même sur YouTube. Donc, la création de contenu, c'est important. Et on le verra un peu après, quoi, juste après. parce que déjà, vous montrez votre expertise et vous exprimez quelque chose qui vous tient à cœur et vous avez cette volonté de transformer d'autres personnes à travers votre contenu. Donc, si vous avez un combat idéologique, philosophique, vous avez un combat écologique, la création de contenu peut vous aider à mener ce combat de manière pacifiste. Alors, quatrième chapitre, c'est le communiquant. Le communiquant, c'est important de se dire, OK, ce n'est pas suffisant juste d'avoir un bon produit et d'être bon. Il faut aussi que je le communique, OK ? Si on adapte ça au monde, par exemple, la séduction, si vous êtes célibataire et que vous cherchez à connaître quelqu'un, eh bien, non, la beauté intérieure, ça ne suffit pas. Il faut un minimum être propre, bien s'habiller, un minimum pour déjà donner envie à la femme ou à l'homme en face de vouloir discuter avec vous. Donc, c'est très important. On est vraiment encore plus aujourd'hui qu'avant. On est vraiment dans une guerre de l'attention où il y a plein, plein de blogueurs et d'entrepreneurs qui font des choses très intéressantes. Si vous n'arrivez pas à communiquer votre passion, votre expertise et vos envies, votre combat, ça va être difficile pour vous de vous faire remarquer parce qu'il y a tellement de bruit. D'accord ? Donc, ça, c'est important. Et puis, typiquement, il va falloir utiliser les réseaux sociaux. D'accord ? Ça, c'est indispensable. Facebook, Twitter, mais surtout aujourd'hui, Instagram et LinkedIn. YouTube, maintenant, si vous voulez le mettre dans la case médias sociaux. Et puis, cinquième casquette à porter, c'est l'entrepreneur. Et ça, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à le comprendre. Déjà, j'avais beaucoup de mal à me dire, je suis un entrepreneur. Pour moi, j'étais juste un blogueur, allez, un peu professionnel. Non, je suis un entrepreneur qui utilise le blog comme moyen de développer son entreprise. Mais avant tout, je suis un entrepreneur et c'est important de comprendre ça. Un entrepreneur, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui apporte de la valeur, qui résout des problèmes et qui le facture pour qu'il y ait une transaction et pour que vous puissiez gagner de l'argent. Moi, il y avait des mois et des mois où je faisais mes trucs sans vraiment de stratégie et puis, je ne gagnais pas trop d'argent. Et puis, après, tu es frustré et après, tu dois chercher un job parce que tu ne gagnes pas assez d'argent. Non, il faut penser comme un entrepreneur. Un entrepreneur, il doit gagner de l'argent. Et ça, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à le comprendre parce que j'avais plein de pensées limitantes comme par exemple, l'argent, c'est mauvais. Donc, ça, c'est vraiment à comprendre. Donc, je parle de plusieurs points. L'entrepreneur, par exemple, il va chercher à faire du networking. Donc, ça, c'est vraiment important de se dire, comme je suis entrepreneur, il va falloir que je sois un minimum opportuniste. Pas hypocrite, mais opportuniste. Il faut que je saisisse des opportunités. Sinon, personne ne va me payer de salaire. Il faut bien que je vive de mon activité. Sixième, en Chine, ils font comme ça, pour dire six. Sixième chapitre, sixième casquette à porter, c'est le marketer. Alors, le marketer, ça va un peu plus loin que juste faire de la com. Le marketer, c'est celui qui prépare un plan marketing, qui dit, OK, j'ai un produit. Donc, déjà, ce produit, il faut l'avoir, il faut faire son étude de marché, il faut réfléchir un peu, il faut le développer. On est marketer, on réfléchit et après, on fait de la com. Mais d'abord, on se dit, OK, c'est quoi mon tunnel de vente ? C'est quoi mon avatar client ? Comment je fais pour, j'ai mis quoi ? Il faut maîtriser, par exemple, le SEO aussi, le marketing par email. Tout ça, c'est important. C'est-à-dire que plus que juste je fais quelque chose qui me passionne, c'est de se dire comment je peux avoir une stratégie marketing qui au final m'apporte de l'argent, me fait vendre des produits, vendre, vendre, produit, gagner de l'argent, d'accord ? Vraiment garder ça en tête, pas simplement créer du contenu et s'amuser. Septième chapitre, c'est l'humain. Et surtout, ne pas vous oublier sur ce chemin-là. Ne pas vous créer un business entre quatre murs et puis vous êtes prisonnier de quelque chose qui tourne, mais où vous vous négligez. Donc, prenez soin de vous. J'ai parlé de ça, devenez une meilleure personne. Il faut que votre business vous aide à devenir une meilleure personne. Il faut que vous soyez enrichi par votre business, d'accord ? Un entrepreneur aujourd'hui qui fait un burn-out, c'est vraiment très triste. Pourquoi ? Parce qu'autant un salarié, il subit un peu ce que le manager fait, même s'il peut toujours démissionner. Mais un entrepreneur qui fait un burn-out, par exemple, il peut s'en plaindre qu'à lui-même. C'est lui qui l'a cherché. Donc, faire attention à ça et ne pas négliger l'humain qui est en nous. Alors, si je devais réécrire le livre aujourd'hui, j'ajouterais cinq chapitres, mais en même temps, je ne les ajouterais pas parce que sinon, le livre épré ça. Mais je vais vous les dire rapidement, ok ? J'ai mis dans ce post-it-là le DAF, le directeur, administratif et financier. C'est un mot qui me fait rire. C'est-à-dire qu'il faut que vous réfléchissiez aussi, ok, combien d'argent je dépense, combien d'argent rentre. Moi, pendant très longtemps, je gérais très mal mon argent. Aujourd'hui, je suis en train de guérir de ça, mais c'est très, très important de prendre du temps chaque mois à réfléchir à combien je gagne, combien je dépense et à travailler sur ça et que ce soit proactif et que ce ne soit pas juste subi. Ok, maintenant, il faut que je paye mes cotisations. Il va falloir être un bon commercial et ou un business développeur. C'est-à-dire que, ok, le marketing, tout ça, c'est bien, mais qu'il faut prendre le téléphone. Il faut aller voir des partenaires et travailler avec eux et trouver des contrats et aller chercher des contrats et répondre à des appels d'offres. Ça, c'est important de ne pas juste être là, bon, je fais du marketing, je fais de la com et puis j'attends. Moi, c'est ça que j'ai voulu faire pendant très longtemps, c'est du inbound marketing. Non, il va falloir sortir un peu de son bureau, de sa maison pour aller chercher des gens et pour développer et pour demander et pour se prendre des vents. Je suis en train de travailler sur un projet actuellement où, en fait, je ne me prenais pas assez de vents. Je ne contactais que des partenaires qui, je peux vous en parler, c'est le sommet virtuel solopreneur. Donc, je me suis dit non, il faut que j'aille chercher d'autres personnes qui vont me dire non parce que sinon, ça veut dire que je me contente de choses faciles et de simplement contacter mon cercle. Non, il faut que je trouve des intervenants qui sont bien au-dessus de moi et qui peut-être vont me dire oui et certainement vont me dire non, mais au moins, j'aurais tenté quelque chose. Donc, voilà, business, développement, commercial. J'ai mis aussi directeur général. Alors là, directeur général, c'est quoi ? C'est celui qui donne la direction pour les trois prochains mois, le prochain trimestre, le prochain semestre, la prochaine année, faire un bilan en fin d'année, revoir le business plan, faire des réunions avec soi-même, mettre les choses à plat, prendre de la hauteur, analyser, prendre du recul et se dire ça, c'était bien, ça, ce n'était pas bien, ça, c'était bien. Dans le même ordre d'idée, c'est le manager. Sauf que le manager, le DG, il est dans son bureau là, loin au fond, mais le manager, il est là dans le bureau avec vous. Et donc, il vous surveille. Ne soyez pas sur YouTube à regarder des vidéos de chat ou à envoyer des textos toute la journée ou à regarder Netflix. Et quand je vous dis vous, c'est un vous impersonnel parce que je le fais moi, mais il va falloir se surveiller soi-même. Le matin, j'ai des tâches réunions. On fait ça, 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 ça aujourd'hui. Et puis, il n'y a pas moyen, il faut le faire. Il faut donner le maximum parce qu'un manager, il est là, il va nous demander des comptes à la fin de la semaine, à la fin de la journée. Et donc, si on arrive à se manager nous-mêmes et à nous convaincre qu'il y a un manager qui nous regarde, on devient beaucoup plus productif. Et souvent, dans l'entrepreneuriat, on sait ce qu'on veut, on sait où aller, mais il n'y a pas la discipline qui suit. Il n'y a pas le travail heure par heure, minute par minute qui nous amène vers le résultat qu'on recherche. Et puis, à la fin, j'ai mis ça, le sportif. Alors, pendant longtemps, c'était une question que je me posais. Est-ce que c'est vraiment si important de prendre soin de son corps dans le business ? Et en fait, prendre soin de son corps, c'est mieux dormir. Du coup, moins dormir. Si on dort moins, on a un peu plus de temps pour travailler. Moins tomber malade. Du coup, être plus productif et avoir plus de temps de travail parce que si vous êtes dans votre lit, vous ne faites rien. Plus de confiance en soi. Donc, ça, c'est extrêmement important. L'humain, l'entrepreneur-là, il doit avoir confiance en lui. Et puis voilà, d'être plus en forme. Et j'ai presque envie de dire, et c'est presque gênant de vous dire ça, mais on est à la fin de la vidéo. Mais d'être mieux dans mon corps. J'ai perdu quelques kilos ces derniers mois. Juste perdre 4 kilos m'a fait me sentir mieux dans mon corps. Et d'être plus à l'aise devant la caméra. Tout simplement, c'est tout bête. Mais quand je vais à une conférence et que je suis debout et que j'ai des bourrelets et que je n'arrive pas à fermer mon pantalon, forcément, on est un peu moins à l'aise. C'est normal. C'est normal. On se dit, les gens, ils regardent. En plus, ils sont assis à une hauteur où ils voient votre ventre. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc, prenez soin de vous et vous allez avoir plus confiance. Et quand vous allez serrer les mains des gens, vous allez être plus confiants. Mais ne serrez pas super fort. Il y a des gens qui aiment faire ça. Ça, c'est important. Voilà, j'ai tout ça pour vous. Et puis, évidemment, si vous voulez retrouver les 7 premiers, c'est dans le livre. Ce n'est pas juste un livre. C'est un groupe Facebook qui va avec. Et c'est un accompagnement sur 4 semaines avec des vidéos, des articles qui vous aident à développer votre business. Donc, si vous êtes au tout début, prenez ça. Si vous voulez avancer plus loin et aller plus loin avec moi, j'offre du coaching. Donc, je vous mettrai tous les liens en dessous. Hâte de travailler avec vous. Et puis, abonnez-vous. On garde contact pour une très prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada